... Bonjour à tous et bienvenue sur LCM pour un nouveau numéro d'Hilfond le Sud. Alors, cette semaine, je reçois un homme généreux puisqu'il consacre une partie de sa vie à l'aide aux personnes seules et personnes âgées, principalement, à travers l'association des petits frères des pauvres. Alors, Sébastien Gueux, tu effectues ton service civique au sein de l'association des petits frères des pauvres. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi ? Pourquoi ? C'est une vaste question. Vaste question, oui. Pourquoi ? T'es-tu refusé ailleurs ? Il y a plein de réponses. Voilà, on m'a accepté nulle part et il n'y a qu'eux qui ont voulu de moi. Non, parce qu'il me fallait déjà une expérience professionnelle. Moi, je prépare les concours infirmiers. Donc, tu vas être infirmier. Oui, voilà. Et il me fallait une expérience professionnelle. Et je me suis dit, par hasard, c'est une succession de hasards qui ont fait que j'ai découvert le service civique et cette association des petits frères des pauvres. Et je me suis dit, pourquoi pas ce public-là ? Peut-être parce que c'est un public auprès duquel je me sens à l'aise. Mais t'as 23 ans, Sébastien. T'as pas autre chose à faire que de t'occuper de vieillards séniles, là ? Ben, si. Mais je peux le faire aussi. Je peux faire les deux. Ouais ? Ouais. Ben ouais. Et moi, à ton âge, je pensais qu'à une chose, c'était gagner un maximum de fric. C'était, voilà, c'était me payer des belles bagnoles. Voilà, c'est ça. C'est ça, 23 ans, on a envie de ça. Et toi, t'es là. Ben, ben, moi. Tu vas chez les petits vieux, tu les laves. Mais ils ont tellement de choses à apporter. Enfin, c'est fou. Moi, je suis rentré ici en me disant, ça va être génial, je vais leur apporter plein de trucs. Et en fait, je me rends compte que c'est eux qui m'apportent. C'est pas moi. Moi, je leur apporte sûrement quelque chose. J'ai du mal à mesurer ce que je leur apporte. Tu leur fais les poches, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ? Ça, faut pas le dire. Tu leur prends les économiques, c'est ça ? Donnez-moi votre carte bleue, je vais vous retirer de l'argent. Non, non, non. Non, c'est quoi ? T'as toujours eu cette empathie vers... Non, non, c'est pas un truc... Non, c'est l'occasion. J'ai eu l'occasion de faire ça et je l'ai saisie. Et quand tu dis qu'ils ont beaucoup de choses à t'apporter, qu'est-ce qu'ils t'apportent ? Mais ils ont tous un vécu, un vécu, plein d'histoires racontées, puis des caractères, plein de rencontres, c'est assez génial. Mais c'est aussi beaucoup de... ça doit être aussi beaucoup de tricesse, parce que ces gens-là, s'ils font appel aujourd'hui aux petits frères des profs, c'est qu'ils n'ont pas eu un... il y en a qui ont eu des accidents de la vie, il y en a qui ont eu des problèmes de santé, il y en a qui ont eu des problèmes familiaux. Oui, en général, c'est sur fond de dépendance. En général, la solitude, elle va de pair avec une perte d'autonomie, ou alors de gros soucis financiers, ou des clashes familiaux. Ça arrive aussi, c'est les schémas qu'on retrouve la plupart du temps. Donc ces gens-là, quand tu parles avec eux, ils te parlent aussi de leurs échecs, de leurs peines, de leurs accidents. Oui, bien sûr, mais de leur joie aussi, et de ce qu'ils ont réussi. Il y a les deux. Oui, tu n'arrêtes pas de chercher à dire qu'ils sont des gens joyeux. Mais je maintiens quand même que ça doit être... il doit y avoir des contextes qui doivent être difficiles. Oui, bien sûr. Quand tu rentres le soir, tu n'es pas déprimé, tu n'as pas envie de te tirer une balle dans la tête en disant « j'arrête, c'est trop dur ». Je sais que pour y rentrer, aux petits frères des pauvres, on n'y rentre pas comme ça. On passe des entretiens pour savoir s'il est perdu. Et notamment, on vous pose la question de savoir est-ce que vous êtes capable d'encaisser, est-ce que vous allez peut-être devoir encaisser. Donc ce n'est pas non plus si anodin que ça. Tu n'y vas pas pour jouer au Monopoly là-bas. Donc justement, il y a cette confrontation à une réalité qui peut être difficile. Comment tu le vis, toi ? Tu ne le vis jamais difficilement ? Moi, c'est ça que je cherchais. Donc j'ai ce que je voulais. Donc oui, effectivement, il y a des jours où c'est difficile. Il y a des jours où on est content de ce qu'on fait. Et c'est ça aussi que j'apprécie, c'est qu'on retrouve vraiment, c'est très vaste tout ce qu'on retrouve, toute une palette d'émotions. Je suis passé par un peu tous les états. Oui, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la colère, mais il y a eu aussi beaucoup de joie et de bons moments. Et on retrouve un peu des deux, quoi. Est-ce que cette association, est-ce qu'il faut être religieux, est-ce qu'il faut être chrétien ? Non, c'est laïc. C'est laïc. Et toi, est-ce que ton histoire personnelle, la religion est importante dans ta vie ? Ou non, pas du tout ? Non, je n'ai pas... Un laïc, donc, peut aller au petit frère des Tours ? Oui, bien sûr. Un laïc ou quelqu'un qui croit que ça peut être musulman, catholique, juif, bouddhiste. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc quand tu étais petite, tu faisais du scoutisme, tu faisais des vieux à traverser la rue. Non, j'ai été baptisé. J'ai été baptisé, la communion et tout ça. Mais je ne me sens pas de... Ce n'est pas une mission biblique ? Non, non, pas du tout. Quand tu veux être ces gens-là ? Pas du tout. Ce n'est pas ça que je recherche. Donc quand tu rentres le soir, tu arrives à ne pas ramener chez toi les problèmes que tu as pu... Ça dépend des soirs. Ça dépend des soirs. Il y a des soirs où j'y arrive, il y a des soirs où je n'y arrive pas trop. Où j'y arrive moins, disons. Ça dépend de ce qui s'est passé dans la journée. Oui, bien sûr, il y a des histoires tristes. Donc oui, oui, ce n'est pas facile. Mais après, ça apporte tellement que je suis prêt à... Comment dire ? À accepter ce qui n'est pas facile, quoi. – Et puis de toute façon, c'est un peu ton futur métier va... – Oui, ça se rejoint après. Là, c'est la dimension vraiment sociale, en fait. – Alors, il y a beaucoup de scandales financiers. Tu es jeune, tu as 23 ans, et tu as dû entendre parler du scandale de l'Arc pour la lutte contre le cancer. Et puis récemment, il y a la Cour des comptes qui a épinglé l'Institut Pasteur. Comment être sûr que, quand vous faites des appels aux dons, comment être sûr que l'argent va sur le terrain et que vous ne roulez pas tous en Mercedes ou en BMW ? – Parce que tu es venu en Mercedes, avec un chauffeur, je crois. – Oui, oui. Il faut être discré là-dessus aussi. – Donc comment on fait pour être... – Pour être sûr ? – Oui. – Bien, sur le site Internet, sur le site Internet... – On a toutes les données chiffrées, savoir ce qui est fait, combien d'argent reviennent sur le terrain, vraiment ? – Le comité de la charte du don en confiance, donc l'association a signé des agréments avec d'autres associations, c'est contrôlé. Les personnes qui font des dons ont un rapport d'activité, ont le rapport d'activité annuel, ont aussi le rapport qui est donné par le... le commissaire... Enfin, il y a des contrôles. – Navarro ? – Il y a des contrôles. Vous n'êtes pas Navarro, mais... – D'accord. Alors, il y a beaucoup d'associations. Quand on veut aider son prochain, il y a de quoi faire, parce qu'il y a pléthore d'associations. Comment choisir entre les petits frères des pauvres, les petites sœurs des pauvres, le Secours populaire, la Croix-Rouge ? Qu'est-ce qui différencie toutes ces associations, finalement ? – Ah ben, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on donne son argent... – Chacun a sa spécificité ? – Oui, bien sûr. On donne son argent pour une cause. – Alors, c'est quoi la spécificité des petits frères des pauvres ? – C'est recréer du lien. Recréer du lien, parce que les petits frères des pauvres, elles agissent auprès d'un public âgé, donc de plus de 50 ans, et qui souffrent de solitude. Donc, si on se sent concerné par cette cause, c'est aux petits frères qu'on va donner... – Et je crois que quand vous vous organisez des repas, moi j'avais été surpris d'apprendre ça, par exemple, il y a des fleurs sur les tables. – Oui, parce que la devise, c'est les fleurs avant le pain. – Voilà, les fleurs avant le pain. Donc vous n'êtes pas là, c'est pas comme les restos du cœur où leur objectif, c'est de nourrir des familles et des gens. Vous, c'est de faire prendre conscience aux personnes dont vous vous occupez qu'ils sont importants. Et on leur montre qu'ils sont importants en faisant des jolis tables. Et enfin, voilà, c'est ça. – En essayant de leur faire rencontrer d'autres personnes, en essayant de leur montrer qu'ils existent et qu'ils ne sont pas seuls. C'est ça l'objectif, oui. Et réinsérer dans un tissu social. – Comment on peut faire pour vous aider ? Est-ce que vous demandez de l'argent ? Ou est-ce que, je crois que l'été, notamment, vous avez besoin de beaucoup de bénévoles. – Oui. – Pourquoi l'été ? – Parce que l'été… – Voilà, la plage avec… – En fait, on parlait tout à l'heure des conditions, entre guillemets, des entretiens pour rentrer dans l'association. – Oui. – Et une des conditions, c'est d'être stable, d'avoir une vie stable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire face à ça si soi-même, on n'est pas… – Un peu bancal, quoi. – Voilà, c'est ça. – Et donc, en général, les bénévoles qui travaillent avec nous sont des gens qui ont une famille, qui ont des activités, parfois un travail à côté, parce qu'il n'y a pas que des retraités, il y a toutes les tranches d'âge, vraiment. – Et vous leur demandez de donner un peu de leur temps ? – Non, ces gens-là, en été, ils sont en famille, ils sont en vacances, ils ont leurs activités. – D'accord, donc ils ne peuvent pas s'occuper des personnes d'avion. – Voilà, c'est ça. – Et donc, vous cherchez à combler ces absences par de l'appel aux bénévolats. – Exactement. – Les bénévoles d'été qui ne viendraient que pour l'été. Et souvent, des jeunes, en fait, parce qu'ils sont en vacances, et ils ont envie de s'engager, de voir un peu autre chose que d'aller en boîte tous les soirs, justement. Même s'ils le font aussi, il en faut aussi, il faut de tout, quoi. Mais, oui, c'est ça. – Et concrètement, moi, si je veux aider cet été, concrètement, je vais faire quoi ? – Prendre contact avec l'association, tout simplement. – Non, ok, mais ensuite, sur le terrain, je vais être amené à faire quoi ? – Des visites. – Donc, on va chez les personnes âgées, on va chez eux, pour discuter, pour parler, pour les écouter. – C'est ça, c'est une rencontre, c'est une rencontre. Et après, ben, un lien s'installe entre les personnes. Après, bon, on ne se sent pas toujours d'affinité avec tout le monde. Il y a des gens avec qui ça colle, d'autres avec qui ça colle moins. On s'occupe de tout le monde, quelles que soient les affinités. – Toi, tu l'as collé avec tout le monde, toi, non ? T'es sympathique, tu souris. – Je ne sais pas. – Non. – Ce n'est pas à moi de le dire. – T'as une tête de premier de la classe, ils doivent te pléniciter. Est-ce que les gens du Sud, ils sont généreux ? – Dans l'ensemble… – Est-ce que tu trouves que les gens du Sud font attention à leurs proches ? – Je suis en train de les découvrir, les gens du Sud. C'est-à-dire que je suis en train de découvrir Marseille, je suis en train de découvrir la ville. Jusqu'à présent, j'étais un peu très cadré. Et cette expérience, cette année, m'amène à rencontrer quand même beaucoup de monde. Dans l'ensemble, est-ce que les gens sont généreux ? Je crois que oui. Mais peut-être pas que dans le Sud, c'est en général. Les gens sont généreux, oui, je crois que oui. – Bon, écoute, merci beaucoup Sébastien pour tout ce que tu fais, bravo. Tu as vraiment… Enfin, je pense, je suis sûr que tu as donné envie à plein de gens de… – J'espère. – De venir, donc, renseignez-vous sur le site internet des petits frères des pauvres qui cherchent des bénévoles pour l'été, pour s'occuper des personnes âgées et seules. Voilà, l'adresse doit s'afficher normalement sur l'écran. Merci beaucoup Sébastien, moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ilefond, le Sud. – Sous-titrage ST' 501